Et c'est un sujet délicat qui arrive sur les bancs de l'Assemblée nationale. Hier, les députés ont commencé à débattre du projet de loi sur la fin de vie, avec cette idée de légaliser une aide à mourir pour les personnes atteintes d'une affection grave et incurable, engageant leur pronostic vital à court ou à moyen terme, et qui présente une souffrance physique ou psychologique insupportable. Mais à quel point les Français sont-ils prêts à s'interroger sur leur propre mort, sur leur propre fin de vie, finalement ? Alors, Cécile Dessès, journaliste chez 20 minutes, vous vous êtes intéressée à la question. Merci d'être avec nous. Bonjour. Oui, et la réponse est loin d'être évidente. Félicité. On est parti de ce constat. Seulement 13% des Français ont rempli des directives anticipées. C'est ces consignes qu'on donne à son médecin ou à sa famille pour dire si on veut ou non arrêter des traitements. si jamais on n'est plus en état d'exprimer son souhait. Et 13%, c'est très peu. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un manque d'informations sur la loi ? C'est très probable. Mais ça n'explique pas tout. Un sondage donne un autre chiffre qui est lui aussi assez parlant. 59% des Français ne se sentent tout simplement pas concernés par la fin de vie. Alors, on peut se dire que oui, penser à sa propre faim, sa propre mort, ce n'est pas toujours évident. D'ailleurs, comme me l'a dit Sarah Piazza, qui est une psychologue qui travaille en réanimation et en soins palliatifs, pour vivre, il faut bien oublier au moins de temps en temps que la vie a une fin. C'est un peu le propre de l'être humain, finalement. Et bien, c'est pareil pour la fin de vie. Comme le dit Pierre Moulin, maître de conférences en psychologie sociale, à notre époque, la dépendance, c'est l'horreur absolue. Alors, il ajoute que ce n'est pas la mort, finalement, qui fait peur, mais plus le fait de mourir, qui est aujourd'hui assimilé à la souffrance, à la dégradation et à l'inutilité sociale. Mais il y a aussi, j'imagine, une question d'âge, pour pouvoir réfléchir à ce genre de sujet, peut-être. Ah oui, c'est vrai que plus on avance dans l'âge, plus on va se poser la question. Comme me l'a souligné Pierre Moulin, il y a une certaine impréparation à la mort. C'est qu'il appelle un impensé de la mort en France. Et il ajoute que la mort reste, finalement, assez théorique, puisqu'à un certain âge, tant que la question ne se pose pas, les jeunes ne se sentent pas concernés, on les comprend, finalement. Certains peuvent d'ailleurs se sentir assez désemparés quand cette mort se manifeste, que ce soit dans leur famille ou chez leurs proches, parce que finalement, il n'y a pas d'éducation à la mort. Mais c'est pourtant une fin inévitable, en même temps, c'est là tout le paradoxe. Oui, tout le monde est concerné, bien sûr, et personne ne l'oublie vraiment totalement. Et d'ailleurs, les Français ne font pas vraiment l'autruche, en tout cas pas plus qu'ailleurs. Et comme le marché funéraire en France se porte plutôt bien, il a même fait un bond de 50% en 10 ans. C'est la preuve que les gens préparent, finalement, leur mort, mais peut-être le plus tard possible. Et c'est le mot « confiance » qu'a utilisé Philippe Bataille pour expliquer ça, qui est un sociologue spécialiste de la question. Pour lui, il y a cette confiance envers notre médecin, envers la médecine ou envers nos proches. On fait confiance pour qu'ils prennent soin de nous jusqu'au bout, et pour qu'ils respectent finalement nos volontés. Ça explique alors pourquoi on est si réticents à remplir ce petit bout de papier, ces directives en avance, qui en plus semble un peu figer nos souhaits et nos désirs. Alors figer nos souhaits et nos désirs pas vraiment, parce qu'en fait, on peut changer d'avis, non ? Alors oui, c'est ça, on peut changer d'avis. Et d'ailleurs, ces directives anticipées ne sont pas gravées dans le marbre. Mais c'est vrai que ça peut être difficile de se projeter si longtemps à l'avance. Notre vision est amenée à évoluer. C'est ce qu'a vu notamment Pierre Moulin, qui a accompagné des patients atteints du VIH. Plus la maladie avançait, plus ils ont repoussé les limites de ce qu'ils imaginaient à la base comme quelque chose d'insupportable. Donc c'est bien que plus on avance dans la maladie, plus on va pouvoir surmonter des choses qu'on pensait insurmontables. Et c'est ce que Philippe Bataille dit aussi. Lorsqu'on donne des limites à son existence, parce qu'on a une maladie ou autre, quand on atteint ces limites, on les repousse encore. Voilà, Mathilde confiée. Et finalement, c'est jusqu'à atteindre l'indivable. Et c'est là qu'intervient cette aide à mourir, qui est débattue au Parlement en ce moment, et qui promet notamment de nombreux remous sur les bancs de l'Assemblée, tant le sujet divise les politiques comme la société. Absolument. Et c'est parti pour deux semaines de débat d'ailleurs là-dessus. Alors vous le disiez tout à l'heure, seulement 13% des Français s'interrogent sur leur fin de vie. Est-ce que finalement, le mot de la fin, c'est que si tant, enfin si peu, aussi peu de Français s'y intéressent, c'est peut-être parce que c'est un truc de vieux pour eux ? Alors oui, mais attention, ce n'est pas 13% s'intéressent à leur fin de vie, c'est seulement 13% remplissent les directives anticipées. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, parce qu'on peut aussi expliquer ça par le manque d'informations autour de ces directives. Absolument. Est-ce qu'on peut... Et oui, en effet, plus on va approcher de la fin de vie, plus on va avoir des gens autour de nous qui sont concernés par des morts compliquées, des morts dans la souffrance, plus on va nous-mêmes s'intéresser pour notre propre fin. Et c'est à ce moment-là qu'on va potentiellement, oui, plus s'y intéresser et plus le communiquer à nos proches et au corps médical qui nous entoure. Eh bien, merci Cécile, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans quelques minutes. Restez avec nous puisqu'on se retrouve pour le débrief. C'est l'actu sur 20 minutes TV. Et à tout de suite.